Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le plateau de l'Invité. Cette édition est essentiellement consacrée à la culture, en l'occurrence à l'art musical. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un acteur du domaine, Dindim Ferdinand, alias Maréchal Papillon, qui est par ailleurs le président du comité musical de lutte contre la piraterie. Maréchal Papillon, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci. Salut à tous les téléspectateurs du Canada de l'Info. Différentes casquettes, parce que si je commence, certainement je ne vais pas m'arrêter. Je suis un cabournais, Dindim Ferdinand, artiste musicien, opérateur culturel, président du comité musical de lutte contre la piraterie. En même temps, je suis homme d'affaires, homme d'affaires en général. Ça se passe bien ? On se bat, on se bat comme des bateaux, comme j'ai dit. D'accord, ça c'est Maréchal Papillon, on le connaît très bien avec ses néologismes. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'Eribe vient de tomber sur la rentrée culturelle au Cameroun. C'est une initiative. En où l'a déçu, Maréchal Papillon ? La rentrée culturelle, celle qui a été organisée à la capitale, dans la capitale, par le ministre de la Culture, des arts de la Culture, M. Moulin Koumbi. Oui, c'est bien, c'est bien que cette rentrée culturelle, c'est bien. C'est bien maintenant, il va falloir juger le maçon au pied du mur. Certes, M. Moulin Koumbi, c'est quelqu'un du littoral, c'est un grand frère que je connais très bien, qui me connaît très bien. Maintenant, ces rentrées culturelles, certes, pour moi, c'est bien, mais maintenant, après ces rentrées culturelles, il va falloir que nous travaillions en étroite collaboration pour que nous essayions au maximum de repousser ce fréau qui mine la culture camonaise en général, qui est la piraterie, la contrefaçon, qui fait en sorte que personne ne voudrait plus investir dans la musique. Nous n'avons plus de producteurs, nous n'avons plus de médecins, et même organiser des spectacles, ça devient un peu difficile parce que des sociétés en place ne soutiennent plus la culture. Je pense que dans ce sens, le ministre des Arts et de la Culture, qui est M. Moulin Koumbi, nous allons pouvoir travailler à l'hydroite collaboration, comme je disais tantôt, pour que les choses aillent au mieux, parce que pour l'instant, nous tirons le diable par la queue. Alors, Maréchal Papillon, dans votre mot liminaire, vous avez dit, on va juger le maçon au pied du mur. Cela laisse présager qu'il y a beaucoup de dossiers qui attendent le nouveau ministre en charge de la culture, en dehors de la piraterie, qui a connu. Quels sont d'autres dossiers qui, justement, tirent l'arc musical au Cameroun par le bas, tirent l'arc musical vers le bas, autant que moi ? Moi, je dirais tout simplement parce que, je dirais tout simplement que les gens qui ont été en place en fossé, et nous n'avons pas pu avoir des gens dignes de ce nom, des gens qui devraient vraiment suivre, faire en sorte que la culture soit au beau fixe, comme nous voyons à l'étranger. Nous avons un problème aujourd'hui de communication. Cela veut dire que, même quand tu sors un album, il n'y a pas de moyens, tu verras très bien que, même nos propres DJs, même dans les FNAC, les SNACs, autant que moi, ont diffusé juste la musique étrangère, en disant que la musique armonaise ne marche pas. Mais non, la musique armonaise n'a aucun problème. Tout simplement, nous n'avons pas les gens en charge. Ils ne font pas en sorte que cette musique soit prise en considération, comme par le passé. On a beaucoup écouté Tote Guillaume, Dinabel, Bendekan, Didi Yango. À l'époque, c'était de la musique. Il y avait vraiment du suivi. Mais aujourd'hui, les artistes sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'il n'y a plus de promoteurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes envahis par la musique étrangère au Cameroun. Est-ce que les artistes musiciens camerounais n'ont pas leur part de responsabilité à l'observation ? On voyait une cacophonie d'organisations qui défendent les droits des musiciens. Vous ne parlez plus d'une seule voix. Ça va dans tous les sens. Et finalement, les problèmes réels ne sont pas résolus, comme ceux que vous avez soulevés tantôt. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand on nomme un maçon à la place du menuisier, il y a de quoi qu'il y ait de cacophonie. L'ex-ministre, madame Amatutou Mounah, vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. J'ai toujours été contre elle parce que c'était le copinage. Ce n'était pas du vrai boulot. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait juger le maçon au pied du mur. Maintenant qu'il y a eu une rentrée culturelle avec le nouveau ministre Mouillé Koumbi, on va juger ce ministre au pied du mur. Et ça, c'est pas d'inviter les gens, que les gens mangent, que les gens boivent, que les gens dansent. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire ? M. Mouillé Koumbi, nous n'avons pas encore eu une franche rencontre. Mais la semaine qui arrive, là, je dois monter sur Yaoundé pour qu'ensemble, nous travaillions. Parce que ce n'est pas la peine de mettre des projets sur les papiers. L'essentiel, c'est le pragmatisme. Fait en sorte que des projets que nous mettons sur le papier, qu'on puisse les équiter sur le terrain. Il y a la piraterie, il y a la contrefaçon, il y a la société de droit de terre que nous devons mettre sur pied pour que nous encourageons les mécènes, les producteurs à venir investir dans le métier qui en souffre vraiment aujourd'hui. D'accord. Mouillé Koumbi, Narcisse, qui est l'actuel ministre en charge de la culture du Cameroun. Il arrive au gouvernement par l'autruchement du réaménagement ministériel du 2 octobre 2015. Plus de 100 jours après sa prise de fonction, sa nouvelle fonction s'entend. Quel bilan, vous en tant qu'artiste, qui êtes sur le terrain et qui le voyez à l'œuvre ? Pour moi, le bilan, il est zéro macabre jusqu'à présent. Vous savez, je n'ai pas encore vu des actions concrètes. Sauf que j'ai appris qu'on a donné des médailles à Bendika. Moi, je ne sais pas, j'étais à Paris. Bendika, il y a l'autre, le bassiste, mon frère. Oui, le bassiste, il est basé aux États-Unis, Richabona. Richabona. Moi, je dirais, toute la cacophonie qui s'est tournée autour, vous savez, c'est ça parce que les gens mettent toujours la chaleur avant les bûts. Ce n'est pas déjà quelque chose quand même ? Ça ne veut tout dire. C'est un certain aspect de reconnaissance quand même. Reconnaissance, c'est bien. Reconnaissance de quoi quand on a des problèmes ? Vous allez le reconnaître dans le vide comme la vidéo. Moi, je dis, c'est vide comme la vidéo. Il ne devait pas avoir le couac. Il fallait se rassurer que Richabona devait effectivement arriver. Il fallait envoyer le billet d'avion à Richabona. Richabona a parlé du contingent familial et problème de dernière minute. Non, non, c'est moi. Je vais vous dire, je suis dans le métier. Je ne vais pas laver Richabona au téléphone. Moi, je dirais tout simplement, je souhaite beaucoup de courage à ce ministre qui est arrivé, qui a trouvé tellement de problèmes. Comme je connais qu'il est jeune comme moi et qu'il est un bosseur, on va essayer de travailler ensemble. Mais si c'est dans le sens contraire, vous connaissez Maréchal, lui, demain, je vais crier sur les toits. On a un problème aujourd'hui, ce n'est pas rester dans les bureaux. C'est aller sur le terrain, travailler. Je vais lancer une semaine de sensibilisation, le lieu de la piraterie, pour sensibiliser, communiquer, éduquer nos jeunes populations par rapport à ce phénomène. La musique camerounaise n'a aucun problème. Je vous dis, il faut tout simplement des gens de bonne volonté qui passent à l'intérêt général et non à leur propre intérêt. Si aujourd'hui, nous décidons, il y a beaucoup d'associations qui ont la piraterie. Et parmi ces, beaucoup d'associations, il y a les vraies associations. Ceux qui sont à l'œuvre, comme moi, Papillon, je suis là, tout le monde le sait. Je combats tous les jours, j'essaye d'apporter ma petite pierre pour que l'édifice soit un peu propre, pour que les choses allent mieux. Je dirais tout simplement, il faudra très bien que M. Mouille-le-Combi travaille avec des gens dignes de ce nom, et non avec des cousins et des frères. Sinon, je vais monter sur les toits. D'accord. Maréchal Papillon, vous faites bien de parler de votre corporation qui lutte contre la piraterie. Il s'agit du comité musical de lutte contre la piraterie, qui est à pied d'œuvre depuis une dizaine d'années. Alors, Maréchal Papillon, une décennie bien sûr. Quelles sont vos victoires ? Avez-vous réussi à enrayer au moins à 50% le phénomène de la piraterie ? Nous ne sommes pas là pour la victoire. C'est trop fait. Vous avez quand même des objectifs à atteindre. Les objectifs, c'est pouvoir faire reculer, faire comprendre à nos jeunes populations qu'est-ce que la piraterie. Il ne faut pas tout simplement réprimer. Il ne faut pas tout simplement envoyer des gens à l'Oubelle. Mais il faut sensibiliser, éduquer, communiquer. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas qu'est-ce que le CD contrefait, le CD piraté. Il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'explications, beaucoup de communication, pour pouvoir expliquer aux gens comment faire pour distinguer les deux œuvres. Parce qu'aujourd'hui, parfois, même les CD contrefaits sont mieux faits que les CD originals. Moi, je dirais tout simplement... Comment expliquer cela ? Ça explique parce que vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, avec la numérisation, tout est devenu juste plus que la justification. Donc, je dirais tout simplement, il faut travailler dans le fond et non sous la forme. C'est la raison pour laquelle le comité musical du groupe de la piraterie dont je dirige, dont je suis ambassadeur, tout simplement, vous savez, il y a des artistes, il y a des producteurs, il y a des bécènes qui me soutiennent, il y a des sociétés qui me soutiennent parce qu'ils savent. Ils savent l'engouement que j'ai pour l'art de mon pays. Ils savent... Tu sais, ma petite sœur, je suis celui qui bagarre dans tous les carréfaux quand je vois les CD contrefaits. Je bagarre tous les jours, on me tape, je tape. Tout n'est pas dans la repression, il y a la sensibilisation. Avez-vous le sentiment que le message passe, que la population vous écoute ? Le message passe, c'est pas la vie. C'est le message, mais il faut sensibiliser dans tous les tendus du territoire, pas les sports. Je remercie beaucoup Canal 2 qui fait beaucoup avec moi, son président, M. Tchattué, qui a ouvert toutes les portes du Canal 2, c'est pour ça que je suis toujours à Canal 2 24 sur 24, pour parler de la piratisation de la contrefaçon. Ce n'est pas comme on dit, il va falloir que vous, les communicateurs, les journalistes, chacun à son petit niveau, puissent faire quelque chose pour repousser au mieux ces contrefacteurs qui tuent la création, qui tuent la créativité dans le pays. D'accord. Vous avez sensibilisé, ça fait une décennie aujourd'hui. J'imagine que vous vendez beaucoup plus les CD parce que le message est passé. L'essentiel n'est pas devant l'essai. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui vend, qui ne vend pas. Ça permet de jauger. Si les populations ont compris, elles iraient désormais par les produits originaux. Vous savez, moi, papillon, tout ne se limite pas au niveau des papillons. Moi, je dirais tout simplement, je parle généralement pour tout le monde. Il va falloir qu'ensemble, nous travaillons pour repousser au mieux le contrefacteur, qui est le fausseur, qui tuent la créativité. Quand l'autre a dit, j'adis, tu amènes le même CD, tu ne pourras pas distinguer toi-même le bon ou le mauvais. D'accord. Je dirais tout simplement, on essaie de travailler ensemble, sensibiliser, communiquer, éduquer la population pour pouvoir repousser au maximum, au moins 20% la contrefaçon. Et comme ça, la crise pourra mieux vivre son art. D'accord. Quel est l'apport, donc, du ministère de la Culture ? Je veux parler du gouvernement à travers le ministère de la Culture dans votre bataille. Vous savez, le président de la République, qui est le ministère de la Culture, Paul Béa, depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans même, remet pour compte d'affectation de la culture au Cameroun, 1 milliard de francs CFA. L'ex-ministre a divagué cet argent, c'est pas d'où ça part. C'est pour tout ça, c'est pour rendre actif et une visibilité dans la culture culture au Cameroun. Il n'y a pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de ça de spectacle. Avec 1 milliard, 400 millions, 500 millions, on construit de ça de spectacle. Mais je ne suis pas là pour faire le procès du diable. Je dirais tout simplement, faisons confiance à celui qui vient d'arriver, le commis, et on va le juger au pied du mur. En ce qui concerne justement votre domaine précis, la lutte contre la piraterie, qu'attendez-vous de mes yeux ou les commis ? Faire en sorte qu'il y ait des quotas dans les radios, des colloques, des conférences sensibilisées. Il va falloir qu'ils viennent avec nous sur le terrain. Il est jeune, il y a 50 ans, c'est ma génération. Nous, nous travaillons sur le terrain et non dans les bureaux. S'il calme dans les bureaux, vous connaissez les gens, il n'y a pas mal dans les poches, alors je vais lui faire la belle fête. C'est mon frère, ça va, mais je vais dénoncer jusqu'au jour qu'il ne sera pas là. D'accord. Passé les problèmes de l'art musical au Cameroun, parlons du maréchal Papillon lui-même. Quelle est votre activité actuellement concernant la musique précisément ? Actuellement, le comité musical de la piraterie est en train de préparer un événement. Il chante pour les femmes pour la semaine 8 mars. Frévier ? Non, pas Frévier, à mars, à la fin des femmes, la semaine 8 mars, un grand événement pour faire vivre, pour faire naître la belle époque. Sur le plateau, je dirais, il y a Bendeca, Dinabel, Colossi, Tony, qui a vu la plaquette, ils sont aussi nombreux. Les gens qui ont fait la belle époque de la musique à mon essai, grands frères. Vous ne chanterez pas pour l'amour, c'est dans quelques semaines ? Dans deux ? Dans deux semaines, le 14 frévier, je vais chanter à la maison pour faire accorder à madame. Vous savez, j'aime beaucoup madame, parce que madame a contribué à l'évolution du maréchal Papillon. Ceux qui m'ont vu il y a 30 ans, ce n'est pas le même aujourd'hui. J'ai des grands enfants qui ont des grands diplômes, qui travaillent dans des sociétés La Place. Je crois que c'est une fierté pour moi. Je reflète quand même l'artiste camerounais. Je ne dirais pas que je n'ai pas de problème, mais j'essaie comme ça au quotidien de tout faire pour renouer le debout. Mais je ne parle pas que de moi. Il faudra très bien qu'il y ait une dizaine, vingtaine, trentaine d'artistes. Il y a d'autres artistes camerounais qui sont dans la Dèche, qui vivent de la mendicité, des stroqueries et de tout genre. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Ce n'est pas facile. Au service, on ne peut pas faire d'unanimité. Il y a toujours des gens qui sont contre les projets que tu montes. Et c'est le cas que je vis tous les jours. Papillon en prison, papillon à voler, papillon à escroquer, papillon... Le maréchal est là, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faudra très bien que les lois cessent de devenir des loisirs. Là-dessus, nous allons mettre un terme à cette autre édition de l'invité sur Canal 2 Info. Et nous disons au maréchal papillon... C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Merci, papillon. Merci, 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 merci. Ciao, ciao. A vous à la maison, je vous dis également, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada